J'accueille Nicolas Speller et Catherine Lehmann. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Ravis d'être à vos côtés ce soir pour parler d'une application que vous avez développée. On va évoquer vos rôles respectifs dans cette aventure dans un petit instant et qui est disponible sur tous les supports Apple. Nicolas. Alors l'application s'appelle eCorsica, est disponible sur l'App Store et marche sur iPhone, iPod Touch et iPad. ECorsica pour le guide et vous l'avez décliné également en agenda. Voilà tout à fait, on a créé une version gratuite, l'agenda Corse, qui permet de rester informé de toute l'actualité de la Corse, que ce soit des festivals, des concerts, des pièces de théâtre en Corse. Catherine Lehmann, vous êtes guide interprète. A quoi ça sert ce genre de support ? Pour qui l'avez-vous développé ? Alors ce genre de support permettait en fait de capter plutôt une clientèle individuelle et d'inciter les familles, les gens qui ne venaient pas forcément dans un groupe à aller entrer dans un office du tourisme, découvrir des lieux un peu insolites. Voilà. Et grâce à cela, ils vont pouvoir se guider parce qu'il y a une géolocalisation grâce au portable qui permet d'identifier sa position et de rayonner autour en fonction de thèmes que vous avez établis. Voilà. Donc ça permet un petit peu de voir ce qu'il y a autour parce que parfois on peut imaginer des familles qui vont à la plage, qui n'ont pas l'intention de visiter la Corse, mais avec cette application, peut-être qu'ils seront tentés d'entrer dans un village, de découvrir le petit patrimoine du village, la fontaine, l'église, etc. Il y a les amateurs de shopping. Pardon ? Il y a les amateurs de shopping, par exemple, aussi ? Il y a aussi les amateurs de shopping. Bon, il y a aussi quelques restaurants, mais très peu, ce sont vraiment des petits coups de cœur. Et puis ensuite, il y a des informations pratiques. Donc par exemple, il y a les numéros des cadres d'aéroport, où il suffit de les appeler, savoir si votre vol a du retard ou pas, et vous tombez directement sur la bonne personne. Vous avez également pensé aux familles et aux activités de loisirs pour les petits et les grands ? Oui. Et puis, oui, je vous en prie, si vous voulez développer. Voilà, c'était surtout pour les familles. Donc en effet, il y a plusieurs activités pour les enfants. Il en manque, je pense qu'il en manque. Je pense que l'ensemble des sites qui sont organisés, mais il y aurait peut-être des balades à rajouter. C'est aussi, d'ailleurs, l'idée d'inciter les gens qui connaissent un peu Icorsica, qui connaissent la Corse, et qui connaîtraient des promenades sympathiques à faire en famille, de nous contacter et de nous en faire part. Il y a un site, Nicolas Speller, qui est à disposition de toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir, et qui souhaite agrémenter cette application, la compléter et être répertorié aussi. Alors, pour ça, on a créé un site internet qui est disponible à l'adresse inscription.icorsica.com et qui permet à tout le monde en Corse, qui a connaissance de bonnes adresses en Corse, de nous faire parvenir leurs suggestions. Et on ajoutera par la suite les suggestions qui nous sont envoyées. Vous avez 17 ans, même si ça ne s'entend pas à la voix, Nicolas Speller. Vous venez de passer votre bac au lycée Fèche. Comment ça s'est passé, d'ailleurs ? Pas mal ? Ça s'est très, très bien passé. J'ai cartonné en maths. Génial. Vous vous destinez ? Alors, c'est peut-être curieux, puisqu'on aurait pu vous voir embrasser une carrière informatique a priori, mais visiblement des études de commerce aux Etats-Unis. Comment avez-vous géré la difficulté technique qui vous a permis de mettre en place cette application ? Alors, pour mettre en place l'application, Icorsica, d'abord, j'avais une toute petite expérience derrière moi. J'avais déjà fait une ou deux applications sur iPhone et iPad. Et c'est vrai que Icorsica m'a permis de m'expérimenter, en fait, pour le développement d'applications pour iPhone. Et c'est vraiment avec Icorsica que j'ai appris à développer des applications pour iPhone et iPad. Et ça vous semble facile maintenant, aisé ? Il y a encore plein de choses que je ne maîtrise pas, parce que c'est très très large comme plateforme. Mais c'est vrai que j'ai atteint un niveau qui me permet de commencer à mettre en place des idées que j'ai. Et ça, c'est vachement bien. C'est très intéressant. Catherine Leman, vous vous êtes guide-interprète. Vous avez une petite trentaine d'années. Vous exercez votre métier depuis pas mal de temps sur la Corse. Ce support, vous le voyez comme un prolongement de votre métier ? Ça va vous être utile ? Eh bien, en effet, on a récupéré les codes et on a créé un prototype d'Icorsica qu'on appelle Treasure Hunt. Et Treasure Hunt, c'est de l'anglais, ça signifie en fait chasse au trésor. Oui. Et on a pu l'expérimenter, c'est-à-dire qu'on a proposé une chasse au trésor pour 200 participants du monde entier à Bonifacio il y a quelques semaines de ça, trois semaines de ça. Et alors, ça a bien marché ? Alors, ça a bien marché. En fait, on a un petit peu manqué de temps. Les participants ont un peu manqué de temps. Donc, c'était un premier essai. Il va falloir un peu le pochiner, l'améliorer. Mais certains se sont réellement régalés. Ceux qui connaissent déjà un peu le système iPad se sont vraiment amusés parce que vous marchez dans les rues de Bonifacio qui est un super terrain de jeu en plus. Il y a des tunnels partout. C'est assez phénoménal. Et puis, vous marchez avec une carte dans les mains. Il y a votre point bleu, votre géolocalisation qui vous suit pas à pas. Et vous arrivez sur le point de découverte. Vous répondez à votre quiz, à votre question. Et Nicolas avait en plus l'idée géniale de créer un quiz intégré dans nos codes qui nous permettait, une fois qu'on avait répondu à toutes les questions du quiz, de voir apparaître le trésor sur la carte. Génial ! Donc, il y avait un véritable trésor à la clé. L'un des prolongements de cette application eCorsica, le guide corse. Vous restez avec nous, Catherine et Nicolas. On se retrouve après ceci. Mes invités, Catherine Lehmann qui est guide interprète, Nicolas Speller qui est un jeune lycéen et qui, du haut de ses 17 ans, a programmé sur toutes les plateformes Apple une application qui s'appelle eCorsica, le guide. Ça coûte combien, Nicolas, d'en faire l'acquisition ? Alors, pour le guide corse, qui réunit l'ensemble des informations sur eCorsica, c'est-à-dire l'agenda, les horaires de cinéma, par exemple, tous les cinémas, les concerts et les festivals, plus toutes les informations culturelles, c'est-à-dire les musées. Cette application coûte 3,99 euros, disponible sur l'App Store, pour iPhone et iPad. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'acheter l'application deux fois. Vous pouvez l'installer sur tous vos appareils, que ce soit un iPhone ou un iPad. Et donc, on a la version gratuite, comme on l'a précisé tout à l'heure. L'agenda Corse, qui est disponible également. Et donc, il y a réunis uniquement l'agenda de la Corse avec les concerts, les festivals, mais également les horaires des cinémas, à l'heure où dans toute la Corse. Ce qui est très intéressant, parce que nos auditeurs savent peut-être que pour obtenir les horaires des séances de cinéma, c'est plutôt difficile. Oui, c'est vrai que ce n'est pas aisé. Voilà. Donc, ils ont simplement à télécharger cette version gratuite. Ils corsent qu'à l'agenda Corse et à mettre à jour l'application tous les mercredis. Et tous les mercredis, ils auront les horaires de cinéma de l'ensemble des cinémas en Corse pour la semaine à venir. Et oui, puisque le mercredi, c'est le jour du changement dans les salles noires. Tout à fait. Catherine Lehmann, on n'a pas dit un mot sur les audio guides qui étaient proposés sur Icorsica, le guide ? Oui. En effet, on a fait des séries d'enregistrement dans un studio chez un ami, Patrice Bernardini, qui a un peu cru en nous. Parce que, évidemment, c'était un peu du bricolage, tout ça. On est partis à l'aventure et on a donc écrit tous les textes. Et en fait, je suis allée les enregistrer chez Patrice. Donc, c'est un audio guide. Oui. C'est votre voix que l'on entend nous décrire. Tel ou tel monument, musée ou place ? Ah, c'est ça. N'hésitez pas à vous procurer cette application disponible sur iPhone, iPad, iPhone, iPad. Je vois mon réalisateur me faire les gros yeux sur toutes les plateformes. Apple. Version gratuite pour l'agenda Corse. Et vous ne m'avez pas dit combien coûtait Icorsica, le guide, Nicolas ? 3,99€. 3,99€. Ça vaut vraiment le coup. A vie. A vie en plus. Et alors, on va, avant de se séparer, redire un mot sur le site internet que vous avez développé, inscription.icorsica.com et qui permet à toutes celles et ceux qui souhaitent apporter leur contribution en quelque sorte de se connecter. Ah oui, volontiers. Vous êtes preneur de renseignements ? On est preneur, mais on nous en envoie de plus en plus. Et oui, et du coup, vous agrémentez votre base et vous la complétez ? Oui, on continue à l'augmenter. On en est à 732, exactement, ce matin, 732 points référencés et on continue, oui, à l'agrémenter. Oui, ce qui n'est pas mal parce qu'effectivement, ces données sont susceptibles de changer puisque c'est très, très précis, les renseignements que vous fournissez. Ça peut être l'adresse, qui, elle, normalement est relativement fixe, sauf en cas de déménagement, mais même les horaires d'ouverture. Les horaires d'ouverture, ça varie, c'est vrai. Les tarifs. Les tarifs, parfois. Les expositions d'emploi, évidemment, mais ça, ça fait partie de l'agenda. Mais oui, ça varie tout le temps. C'est d'ailleurs l'intérêt d'une application par rapport à un guide papier. Bien sûr. Chaque année, on est obligé de racheter le guide et de jeter l'ancien. C'est-à-dire que là, on gardait toujours cette même application qui, d'année en année, s'en réussit. Et sera réactualisé en temps réel. Oui. Catherine, pour la conclusion, j'aimerais que vous nous donniez les grands titres des chapitres proposés dans Icorsica, le guide. Alors, tout d'abord, il y a l'agenda, ensuite, vous avez le guide pratique, vous avez les activités. Donc, guide pratique, ça va être gare maritime, taxi, aéroports. C'est ça. Ensuite, je ne l'ai pas là sous les yeux. Vous avez donc tout ce qui est activités, activités nature, activités nautiques, activités enfants. Oui. Ensuite, vous avez une catégorie qui est shopping sortie avec quelques magasins, des créateurs corse. C'est vraiment sur la promotion de tout ce qu'on peut trouver en Corse d'original pour promouvoir le territoire corse. Et puis ensuite, évidemment, vous avez la grosse catégorie qui est découverte avec les sites remarquables, les musées, il y a des audio qui docent dans les musées, les villages, les villes, les citadelles, l'architecture militaire, donc avec toutes les tours génoises, etc. Ça vaut le coup de se le procurer si vous avez un iPhone, un iPad. N'hésitez pas à télécharger cette application pour moins de 4 euros. Vous saurez tout sur la Corse, savoir où vous êtes, savoir où aller en fonction de vos goûts et affinités. C'est possible, Gara, Catherine et Nicolas qui étaient mes invités ce soir et que je remercie chaleureusement pour leur travail et pour leur participation à plein sud. À bientôt, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Je dirais que Corsica continue à grandir, non ? C'est pas mal. On n'a pas de projet. Merci à vous Nicolas, bon vent et bonnes études. Merci beaucoup. J'attends les résultats du bac et puis je continue à faire des applications en parallèle de mes études. On croise les doigts pour vous, je suis sûre que ça va bien marcher. N'oubliez pas que la version à télécharger gratuitement de l'agenda Corse est disponible pour vous. Bonne soirée, Madame, Monsieur et à bientôt. Bonne soirée, merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.